Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Serbouret, docteure en histoire de l'art, conservateur, ancien élève de l'Ecre du Louvre. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir un XVIIIe siècle français particulièrement raffiné, un siècle qui est fantastique parce qu'il est marqué par le règne de trois rois, parce qu'il est marqué par une éclosion artistique phénoménale. On sort du grand siècle, ce Louis XIV, mais on voit un siècle de confort, de plaisir, qui va faire de la France et des arts français une réputation mondiale. Dans un premier contexte, je vous évoquerai l'histoire, l'économie, les académies, je vous évoquerai le contexte général, de toute façon j'y reviendrai dans les autres cours, mais voilà, un premier chapitre d'introduction qui nous conduira ensuite après à découvrir l'architecture. On évoquera très peu Versailles, parce que Versailles est pratiquement aménagé, mais on l'évoquera quand même. On évoquera surtout les hôtels particuliers, ceux qui sont à Paris, par exemple. Personne ne sait que l'Elysée est un ancien, très très bel hôtel particulier qui a apporté lieu à Madame de Pompadour, par exemple. Nous irons nous promener dans les jardins, parce que nous quittons les jardins symétriques à la française pour découvrir les jardins via l'anglaise. Dans un troisième volet, nous aborderons la peinture, avec cette énorme académie royale de peinture et de sculpture qui crée les genres, qui crée les différences entre les peintres. On abordera surtout Vâteau, qui ouvre la Régence, Boucher qui traduit tout à fait l'ère de Louis XV et de la Pompadour, Fragonard aussi, mais je vous évoquerai bien sûr largement d'autres peintres. Ensuite, dans le quatrième volet, nous verrons l'art du portrait, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est un genre qui triomphe. Les personnes veulent absolument se faire portraiturer. On aime beaucoup se faire peindre en Tiane, en Apollon, mais aussi à l'approche du tournant du siècle, le siècle des Lumières. On est plus humaniste, on va aimer être simple dans sa représentation ou aborder le thème de la famille, des portraits qui sont plus vivants, plus vrais. En tous les cas, le XVIIIe siècle voit le triomphe, c'est sûr. Quatrièmement, nous verrons les arts décoratifs et bien sûr le mobilier, parce que c'est la période du grand développement des manufactures. Je vous évoquerai Stèvres, Jouy-en-Josace, les tissus imprimés, Beauvais, les manufactures bien sûr de tapisseries et de tapis. Nous irons peut-être à Saint-Gobain pour évoquer les miroirs. En fait, tout un ensemble de productions françaises qui continuent maintenant de propager l'art de vivre et le luxe français à l'étranger. Et puis, nous terminerons le siècle sur le néoclassicisme, puisque le XVIIIe siècle se divise globalement en deux parties, le baroque et le néoclassique. Un néoclassique qui court jusqu'au début de l'Empire, vers 185-1810. Et là, nous retournerons, après le triomphe de la courbe, nous retournerons au rectiligne, à la redécouverte des antiguités archéologiques, à la découverte aussi de l'humain, de l'élan, du courage dans les peintures. C'est le serment des oraces de David, c'est la leçon de générosité de Greuze. Enfin, nous verrons également des genres qui arrivent, les scènes de genre, les scènes de marine, le paysage qui se développe. En fait, tout un tas de thèmes qui vont s'ouvrir sur le XIXe siècle. Puis, bien sûr, David, le grand David et l'Empereur. Voilà, j'espère que vous serez séduits par ce cycle qui se produit également le mercredi. Et j'espère que vous y viendrez, vous y prendrez du plaisir. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021